Dans cette capsule, on va faire le numéro P23 dans le chapitre 6. La situation, c'est qu'on a un homme qui pousse un chariot. Le chariot a une masse de 20 kg et il pousse sur un plan incliné de 15 degrés. Donc le θ ici, je vais peut-être l'indiquer, c'est 15 degrés. La force de poussée qu'il exerce fait un angle de 30 degrés. Ça, c'est l'angle Φ qui est ici. Donc on a 30 degrés par rapport à, mettons, quelque chose qui serait parallèle au plan incliné. On dit ensuite le coefficient de frottement cinétique entre la pente et le chariot, c'est 0.3. Puis le coefficient de frottement statique entre les pieds de l'homme et la pente, c'est 0.7. En demeurant immobile, l'homme pousse le plus fort qu'il peut avec ses bras sans que ses pieds glissent. Donc dans le fond, ce qu'il faut comprendre dans cette énoncée-là, c'est qu'on suppose que l'homme est assez fort, dans le fond, pour pousser jusqu'à la limite où ses pieds vont glisser. Donc ça va être ça la limite, en fait. On comprend que s'il pousse vraiment très fort, lui-même va se mettre à glisser vers le bas du plan incliné. Donc la limite, c'est lorsque ses pieds commencent à glisser vers le bas du plan incliné. Donc on va se concentrer d'abord, avant de parler de la caisse, on va se concentrer sur l'homme. Donc si on dessine les forces qui s'exercent sur lui, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr son poids, donc le poids comme ça qui va être, on va l'appeler disons FGH pour homme, donc son poids qui va être vertical. Ensuite, on a ses pieds qui sont sur une surface, donc ça va nous donner une force normale. Bien sûr, on aurait deux forces normales puisqu'on a deux pieds, mais on peut très bien les mettre ensemble, donc dans une seule force. Donc NH, on va dire. Voilà. Et ensuite, on a deux autres forces. D'abord, la friction. Donc justement, ce qui l'empêche de glisser vers le bas du plan incliné, c'est la friction. Et là, il faut se poser la question du sens de la friction. Donc, en fait, pour répondre à cette question-là, on se dit toujours, s'il glisse, dans quelle direction il va glisser? Alors, c'est évident ici que si ses pieds glissent, ils vont glisser vers le bas du plan incliné. Donc, la force de friction va s'exercer vers l'avant, comme ça. Et ça sera un frottement statique. Évidemment, encore une fois, il y a deux pieds, donc il y aura deux forces de friction, mais on peut les mettre ensemble dans une seule force de friction. Et enfin, il y a une autre force qui existe, c'est la réaction à la force de pousser. Alors, la force qui est dessinée ici, en bleu-violet, qu'on pourrait appeler P, mettons, bien ça, c'est une force que l'homme exerce sur le chariot. Donc, on pourrait l'appeler P, C, H. Donc, vous voyez, le premier indice qu'on met, c'est toujours celui qui subit la force. Donc, ça serait le chariot dans ce cas-là. Et puis, l'autre indice, H, c'est celui qui provoque la force. Donc, P, C, H. Mais s'il exerce une force sur le chariot, le bonhomme va subir une force en sens opposé, égale et en sens opposé. J'ai un petit peu raté ma force ici. Donc, je vais essayer de la dessiner vraiment, elle serait à peu près comme ceci. Ça serait exactement la force opposée à celle-là. En fait, elle s'applique, j'aurais pu la faire sur les mains d'ailleurs aussi, elle s'applique sur les mains. Ça, ça serait P, H, C. Donc, vous voyez, c'est exactement la même force, mais en sens opposé. Donc, si on met l'angle, on va donc avoir ici un 30 degrés. Puisque, bon, c'est des angles opposés par le sommet. Donc, on aura un 30 degrés comme ça. Donc, voilà, les forces sont toutes dessinées sur notre bonhomme. Notre système d'axes ici est déjà représenté dans le problème. La prochaine étape, ça va être de décomposer nos forces. Puis, ensuite, appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, si on commence par Y, par exemple, on va dire somme des forces en Y égale 0, dans ce cas-là. Alors, le bonhomme ne va pas bouger en Y. Donc, qu'est-ce qu'on a en Y? On va avoir, si on commence par la normale. Donc, la normale vers le haut. Ensuite, le frottement n'a pas de composante en Y. Le poids, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, décomposer le poids. Le 15 degrés se retrouve ici, l'angle du plan. Donc, ça sera moins mg cosinus de 15, qui va nous donner la composante perpendiculaire, donc la composante en Y de la normale, du poids, pardon. Et ensuite, on va avoir notre poussée inconnue, qui va avoir une composante en Y, donc plus, disons que je vais appeler P majuscule, sans le vecteur, pour juste le module de cette force-là. Donc, P sinus de 30. Voilà. Et là, j'ai fait le tour, j'ai toutes les forces. La somme de tout ça doit donner 0. Donc, je peux mettre un petit peu plus de chiffres, là. Qu'est-ce que j'ai comme autre chiffre? La masse. Donc, 65 kg. Donc, 65, 9.8, évidemment, cos de 15. Le P est inconnu. Puis, on va avoir sin de 30. Donc, on peut peut-être, c'est sûr qu'on va rester avec la normale et la poussée comme inconnue, mais on peut quand même pitonner les autres chiffres. 615, 9 pour ce premier chiffre-là. Puis ensuite, sin de 30, ça donne une demi. Donc, on peut dire plus P sur 2, égale 0. On ne peut pas aller plus loin que ça en Y. On a deux inconnues. Donc, maintenant, on s'en vient en X. Alors, on va dire somme des forces en X. Et ça aussi, ça va donner 0. Parce que la caisse va bouger, mais pas l'homme. Donc, on veut que lui, qu'il ne glisse pas, qu'il reste immobile. Bien sûr, ses bras, s'il pousse la caisse, ses bras vont bouger vers l'avant, mais son centre de masse ne bougera pas, ses pieds non plus. Donc, en fait, on peut considérer qu'il est au repos. Alors, somme des forces en X égale 0. Si on fait le tour en commençant par la normale, on n'a pas de composante en X. On va avoir notre force de frottement, qui est vers l'avant, vers les X positifs. Donc, on pourrait dire mu S fois N, comme ceci. On met vraiment le frottement statique maximum, parce qu'on veut qu'il exerce la force la plus grande qu'il peut, sans glisser. Ensuite, on va avoir son poids, qui a une composante en X, vers le bas. Donc, Mg sin de 15. Et ensuite, sa poussée vers l'arrière. Donc, P cos de 30. Donc, moins P cos de 30. Et la somme de tout ça donne 0. Donc, comme tantôt, on peut mettre les chiffres qu'on a. Alors, on a 0.7 pour le coefficient. Mg sin de 15, on peut le calculer. Ça donne 165. Puis ensuite, P fois cos de 30. Alors, cos de 30, c'est 0.866. Donc, on peut dire ceci. Et là, on retrouve encore deux inconnus, mais c'est les mêmes qu'en haut. Alors, vous voyez, on a NH et P sur 2. Donc, en fait, deux équations, deux inconnus. On peut, par exemple, isoler le NH ici en haut. Ça va donner 615.9 moins P sur 2. Puis venir le remplacer en bas. Donc, 0.7 fois 615.9 moins P sur 2. Ensuite, moins 165 moins 0.866P égale 0. Et ensuite, bien sûr, on distribue notre point 7. On envoie les P l'autre côté. Puis, on isole, finalement, la force de poussée en question. Alors, ça donne pour P 218.9 N. Donc, c'est la force la plus élevée qu'il va pouvoir exercer sans glisser. Ce n'est pas une force qui est super élevée, 218 N. C'est le poids d'une masse de 20, 20 quelques kilos environ. Donc, ce n'est pas très, très grand comme force. C'est sûr qu'il glisse rapidement ici avec une force assez faible parce que sa force est un peu mal orientée. Vous comprenez qu'à 30 degrés, il y a une partie de la force qui pousse vers le bas et qui le fait lever, lui, vers le haut. Donc, ça contribue à diminuer sa normale. Et puis, en plus, ça diminue le frottement. Puis, en plus, il y a une partie de sa force qui le pousse vers l'arrière. Donc, ce n'est pas très, très efficace. Pour répondre à la question B, maintenant, quelle est l'accélération du chariot? Donc, je vais peut-être faire, disons, en bleu, les forces sur le chariot. Alors, tiens, je vais effacer un petit peu de force sur le bonhomme. Donc, je vais faire les forces sur le chariot. Donc, on va avoir, bien sûr, son poids. Alors qu'il va être vertical comme ça. On va avoir aussi une force normale. Donc, une force normale. Comme ceci. Et on va avoir de la friction. Donc, ils nous disent qu'on a un coefficient de friction de 0.3. C'est le frottement cinétique. Cette fois-ci, le chariot, bien, il va glisser. On suppose qu'il va glisser vers l'avant. En fait, que la force va être assez grande pour le faire avancer vers l'avant. Donc, la force de friction, elle va être comme ça ici. Donc, ça va être du frottement cinétique. Puis, elle va être vers le bas du plan. Et puis ensuite, l'autre force, bien, c'est la poussée de l'homme. Qu'on a calculée tantôt. Donc, maintenant, on la connaît. Donc, on va pouvoir la mettre ici. Donc, encore une fois, on va décomposer le poids avec l'angle de 15 degrés qui est ici. Puis, on va décomposer aussi la force de poussée. Donc, on va avoir une composante en X, une composante en Y. On va commencer par le Y, puisque ça va nous prendre la normale pour le frottement. Donc, somme des forces en Y égale 0, puisqu'il n'y a pas de mouvement en Y. Alors, qu'est-ce qu'on avait en Y? La normale. On pourrait l'appeler NC, vu que c'est le chariot. Donc, la normale. On avait ensuite le poids. Donc, Mg cos de 15. Évidemment, cette fois-ci, on va prendre la masse du chariot, non pas la masse de l'homme qu'on avait tantôt. Ensuite, en Y, le frottement n'a pas de composante en Y. Puis, pour ce qui est de la poussée, on a 30 degrés ici. Donc, ça sera moins P sin de 30 qu'on va avoir ici. Puis, P, d'ailleurs, on peut bien l'utiliser, puisqu'on l'a calculé, c'est 218.9. Donc, on peut dire moins 218.9. Puis ensuite, c'est sin de 30, puisque c'est le côté qui est opposé aux 30 degrés. Donc, la somme de tout ça donne 0. Ce qui veut dire qu'en fait, si on isole la normale, ça va être égal à Mg cos 15, c'est la composante de la normale qui est perpendiculaire au plan, plus 218.9 sin de 30. Donc, vous voyez, ça, ça s'ajoute au poids, parce qu'en fait, vu que le bonhomme, il pousse sur le chariot vers le bas, bien, ça a tendance à écraser le poids sur le plan, donc, pas le poids, mais le chariot. Donc, ça a tendance à augmenter la normale. Donc, maintenant, on a le poids ou la masse plutôt du chariot, c'est 20 kg. Donc, on peut calculer avec ça, donc, la force normale. Alors, ça donne 299 N, donc, pour notre force normale. Maintenant, on peut s'en venir en X. Alors, somme des forces en X, cette fois-ci, ça va être égal à la masse fois l'accélération. Donc, notre chariot va accélérer. Qu'est-ce qu'on a en X? La force normale n'a pas de composante en X. On a le poids qui a une composante en X, moins Mg sin de 15. Ensuite, on va avoir le frottement qui est vers le bas du plan. Donc, mu N. Le C de mu, c'est pour cinétique, puis le C de la N, c'est pour chariot, dans le fond, la normale du chariot. Et enfin, on a notre force, la seule force vers l'avant, ça va être la poussée de l'homme, fois cosinus de 30 degrés. Donc, pourquoi cosinus si on revient au schéma? Alors, vous voyez que la composante en X ici, c'est celle qui est adjacente, donc c'est un cosinus. Donc, on peut mettre tous nos chiffres là-dedans. On va avoir 20 kg pour la masse. Le coefficient cinétique était de 0.3, si je me rappelle bien, ouais. Donc, 0.3. La normale, on vient de la calculer. Et la poussée, on l'avait calculée préalablement, 218.9. Donc, 218.9 cos de 30. J'avais oublié ici d'écrire égal MA, donc 20 kg fois A, comme ceci. Alors, on a tous les chiffres, alors on peut calculer notre accélération comme ça. Alors, ça donne 2.46 mètres par seconde carré pour l'accélération. Bon, ça a du sens, 2.46. Vous voyez, on avait une force de 2.19 comme poussée, mal orientée. Donc, c'est l'équivalent du poids de 20 quelques kilos, mais par contre, elle est un peu mal orientée. Donc, d'avoir une accélération de 2.46 qui est à peu près le quart de l'accélération gravitationnelle, ça a quand même du sens. La question c'est, quelle est la force de l'homme sur le sol? Alors, la force que l'homme applique sur le sol, c'est égale à la force que le sol applique sur l'homme. Vous voyez, c'est la loi d'action-réaction, la troisième loi de Newton. Or, quelle est la force que le sol applique sur l'homme? Il y a la force normale. La force normale, c'est le sol qui l'applique sur l'homme. Donc, en Y, on peut dire que c'est la force normale. Mais il y a aussi une autre force que le sol applique sur l'homme, c'est le frottement. Parce que ça, c'est quand même le frottement, une force de contact entre l'homme et le sol. Donc, en X, on va avoir la force de frottement. Donc, la force normale, on avait la formule pour la calculer ici. On l'avait isolée comme ça ici, mais on ne l'avait pas complètement calculée, par exemple. Donc, si je le fais ici, je vais avoir pour la normale 615.9 moins la moitié de la poussée. Donc, 218.9 sur 2. Alors, ça donne environ 506 newtons. Donc, ça, c'est la normale exercée par le sol sur l'homme. Donc, la force que l'homme exerce sur le sol, ça va être l'inverse. Ça va être moins 506. Ensuite, en X, c'est le frottement. Alors, le frottement, je vais le faire ici. Le frottement, c'est du frottement statique. C'est égal au coefficient fois la normale. Alors, la normale, on l'a juste au-dessus. Et le coefficient, c'était 0.7. Donc, 0.7 fois 506, ça donne 354.6 newtons. Le frottement s'exerce vers l'avant sur l'homme. Donc, l'homme va pousser, avec le frottement, le sol vers l'arrière. Donc, si on résume tout ça, la force que l'on cherche, disons que je l'appelle F, bien, on disait donc en X, ça va être 354.6 vers l'arrière. C'est le frottement. Alors, on pourrait dire moins 354.6i. Puis, en J, on avait la force normale, mais on veut la force de l'homme sur le sol. Donc, ça va être plutôt dans l'autre sens. Donc, ça sera moins aussi. Donc, moins 506. J. Et il me resterait à mettre, bon, mes unités ici, ça serait des newtons.